Le pèlerinage avec un arbre Un beau matin, je suis parti pour visiter la maison où Leonardo a pris naissance. Celui qui nous recommandait de regarder les plus vieux murs pour y trouver l'inspiration. Il suffisait, prétendait-il, de contempler assez longtemps pour voir soudain se dessiner champs de bataille, pays lointain, architecture, chevaux, navires, machineries, striges, fantômes. Comme si les portes s'ouvraient sur ce que seuls voyaient les anges. Comme si les temps et les lieux se rapprochaient de notre errance. Trésor perdu, ancien royaume, secret des dieux, cité future. J'aurais voulu interroger les quelques pierres qui subsistraient de son enfance. Telle peinture, presque effacée, deux ou trois arbres épargnés par les bûcherons, pour m'en rétir comme d'un masque, essayant de reconstituer à partir de tous les indices œuvres complets et les récits des historiens. L'adolescent qu'il a pu être, j'aurais voulu, bien téméraire, identifier s'il en restait quelques vestiges. Un de ses murs, déjà moisi, à son époque, dont il avait pu se servir, pour réussir à me glisser comme un voleur et retrouver la clé perdue. Je me faisais peu d'illusions. Tant d'eau avait coulé depuis. Tout était si défiguré, tellement de reconstruction. J'avais en vain dans le village, jusqu'au moment où j'entendis comme un murmure derrière moi. C'était le vent qui faisait rire toutes les feuilles. Il me semblait qu'il se moquait de mes efforts et même qu'il lançait des mots insaisissables. Alors, je me suis réveillé du brouillard où je m'en lisais. Et c'était comme s'il me disait, je suis moi-même ce que tu cherches. Écoute-moi. Regarde-moi. Passe à travers la nuit des siècles. Et j'ai compris à cet instant qu'il était teint de ces passages. Il n'y a pas que les vieux murs, continuait-il. Me semblait-il, Leonardo interrogeait aussi les arbres, même leurs ombres. Non seulement les arbres, mais la terre des champs labourés. Germination, maturation, papiers au vent, reflets sur l'eau, les veines des vieilles charpentes, dalles, écailles, sèvres et suies, la peau des arbres, écorces, feuilles, champignons, mousses, la peau des femmes, la peau des fruits, la peau des cuivres, la peau des flaques, la peau des ombres, fenêtres ovales vers la jouvence sous les caresses de nos sourcils. Peau souterraine, fruits du sous-sol, galets exquis après cuisson venus jadis d'outre-Atlantique, répandus sur l'Europe entière, amoncelés dans des camions pour rassasier gens et bestiaux. Photographie l'une dans l'autre, la chambre noire devenue claire, une mâchoire pour détacher une bouchée du quotidien. C'est le déclic dans l'appareil, sur la peau de révélation. Ainsi, chacun doit s'ingénier à découvrir les interstices lui permettant de s'infiltrer sur l'autre face du clair savoir. de circuler dans les artères de l'arbre du progrès secret. Alors, l'autre. Portrait de l'artiste en salopette. Il ne s'agit pas de Coluche. Il s'agit de lui-même parce qu'il est toujours en salopette. Ah ben, tout de suite. C'est bien de nous le dire. Je ne savais pas qui c'était. Fabriqué avec des tissus glanés aux quatre coins du monde, munis de poches mesurées pour passeport, billets d'avion, porte-monnaie, stylos et clés, agrémentés d'une ceinture qui n'est certes plus nécessaire pour maintenir le pantalon, mais qui sert dans les randonnées pour accrocher vestes et sacs. Si diverses qu'elles puissent être, l'essentiel est dans le bouton. Autrefois, je portais cravate en essayant de les varier, fleurs ou dragons, damas, rayures, mais je ne parvenais jamais à trouver la juste mesure du serrage. Ou bien c'était lâche. Ou j'étouffais dans ce col comme si j'étais un pendu. Or, pour parvenir à me faire pardonner ma libération, dans salons ou cérémonies, l'essentiel est dans le bouton. Nacre, corne, bois d'olivier, céramique, plastique, verre, superposé sur le sternum comme une note d'un accord ou fleurissant en solitaire au sommet de la fermeture métallique, discrètement recouverte par un revers, rose, gamin, saint ou machine, tout nous ramène à ce refrain, érotico-métaphysique. L'essentiel est dans le bouton. La cérémonie du café. Autrefois j'ai bu du café, en particulier en Égypte, où j'aimais bien ma chair un peu le dépôt du fond de la tasse. Aujourd'hui, je dois m'abstenir, mais je recherche son odeur qui ramène une rude enfance où chantait un torréfacteur. Quand je suis allé au pays où Rimbaud triait du café, j'ai senti la nécessité de tenter la cérémonie, près des églises troglodytes, dans l'exaltation du voyage, boire d'une seule gorgée le café de toute une vie. Ceci s'appelle « Sans dessus-dessous », sans S-A-N-G. « Nous avons l'aide de jeunes cadres dynamiques ou de paisibles fonctionnaires, mais la nuit, une fois accomplis nos devoirs conjugaux, un double vampirique s'extrait de notre corps à la recherche de sang frais. » Nous hantons certes les cimetières, mais la décomposition nous rend malades. Ce qu'il nous faut, c'est le jus mousseux qui sort des veines, ou celui bien clair des artères, élixir de notre survie. Nous surveillons anxieusement les premiers symptômes de la puberté chez nos enfants pour pouvoir les faire participer à nos festins nocturnes et les initier à la dégustation des meilleures crues autour des hôpitaux, des autoroutous, des morgues. Si nous en manquions trop longtemps, l'anémie nous gagnerait. Le gâtisme, l'impuissance, notre race disparaîtrait. Le rouge des drapeaux passerait au vert. Nous serions obligés de laisser la main à cette autre race qui circule parmi nous presque incognito, avec ses poèmes, ses peintures, et ses chansons que nous essayons d'étouffer en les recouvrant d'une énorme masse de faux-semblants. Mais, nous le savons, même tout cela sonne notre glas. C'est dingue de montrer que le livre marche quand même. Il n'est pas si sûr. Mais, pourtant, tu vois, il est sorti. Et voilà, et le dernier, il faut pas que ça tienne monatone quand même, ça s'appelle Mauvaise journée, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. J'ai raté mon train. J'ai perdu ma valise et mon portefeuille. Je me suis fait voler mes cartes de crédit et d'identité. J'ai trébuché dans une flaque, j'ai taché mon nouveau costume. Je me suis cogné contre un mur et je me suis tapé sur les doigts. Le réveil n'a pas fonctionné. Rien à manger dans les tiroirs du réfrigérateur en panne. J'ai manqué tous mes rendez-vous. J'ai oublié mon parapluie dans le vestiaire du dentiste. Je me suis trompé d'escalier, j'ai laissé brûler le dîner. Je ne sais plus l'heure qu'il est, ni où j'habite, ni pourquoi je suis venu dans ce faubourg où je n'en reconnais plus rien. Je ne sais plus quel est mon âge. Ni mon nom. Si je suis marié, si j'ai des enfants, des parents, un métier, peut-être suis déjà mort. Merci. Merci. Applaudissements 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 ... ...